Je suis conseiller technique régionale en charge du développement et de l'animation des nouvelles pratiques à la Ligue Centre-Val-de-Loire de football et également coordinateur du groupe PEF. Merci de votre présence et on va tout de suite attaquer le déroulé de la présentation. Donc, en premier lieu, il nous semblait important, voire très important, de présenter les différentes personnes qui ont œuvré à l'élaboration de ce plan de développement et qui constitue le groupe de travail PEF que j'ai eu le plaisir et que j'ai le plaisir de coordonner. Donc, on retrouvera pour les représentants de la DTR, Denis Carel, Françoise Tartarin, Jérôme Monod, qui est DTR de la Ligue et qui m'accompagnera ce soir et qui présentera le challenge national PEF. On retrouve également Mathieu Lémarie, qui ce soir aura la lourde tâche de relever l'ensemble de vos questions sur le chat et de nous les transmettre afin que l'on puisse y répondre de la meilleure des façons. À la communication, on retrouve Marine Fata et Florian Arnoux, à qui l'on doit les différents visuels ainsi que la mise en page des fiches actions. Dans l'élaboration des contenus, nous avions constitué trois trios avec Guillaume Gentini, Michael Mariet et Grégory Chénaud sur les règles du jeu et l'arbitrage et l'engagement citoyen. Le deuxième trio qui ont réalisé le contenu des fiches Culture Foot et Santé est constitué de Mehdi Moreau, Anis Zouala et Clément Grignon. Le troisième groupe qui a réalisé le contenu des fiches sur Environnement et Fairplay est constitué de Philomène Pagnou, Sébastien Hainaut et Clément Hainement. Et on retrouve en responsabilité du Cahout, Antoine Évras. Donc je profite du moment pour sincèrement remercier l'ensemble de ces personnes pour leur investissement et la qualité du travail produit. Avant de commencer la présentation, il était important de recentrer la réflexion du groupe de travail puisqu'il y a un contexte qui est quand même assez particulier. On est dans une crise sanitaire avec une période de confinement, un arrêt de la pratique et une impossibilité de se réunir. Donc les priorités pour nous, instances départementales et régionales, c'est de garder lien avec vous, les clubs, mais pour vous, les clubs, c'est de garder lien avec les licenciés. Pour cela, on avait deux opportunités, la promotion du challenge national PEF et le fait de dynamiser le programme éducatif fédéral sur le territoire régional. Donc je vais tout de suite donner la parole à Jérôme Monod pour la présentation du challenge national PEF. Merci Benjamin. Bonsoir à toutes et à tous, représentants des clubs et les collègues aussi départementaux et régionaux qui nous font le plaisir de passer un petit moment ce soir avec vous. Vous rappelez avant de débuter mon intervention que vous avez la possibilité dans la barre de tâches de pouvoir consulter ou poser des questions via le chat qui est prévu pour la circonstance. Donc n'hésitez pas, puisqu'avec Benjamin, on s'accordera deux moments pour pouvoir répondre à vos questions. Un premier moment de réponse aux questions que vous pouvez avoir sur le challenge national du programme éducatif fédéral. Et puis en fin d'intervention, on évoquera aussi, on répondra aux questions qui incombent aux différentes activités qui ont démarré depuis le début de semaine sur le site de la Ligue et de ces districts. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos questions pendant le moment d'intervention. Sachant que la présentation que l'on fait ce soir est également enregistrée, vous aurez la possibilité de pouvoir la consulter ou de pouvoir la faire consulter par d'autres éducateurs du club, puisque nous le mettrons en lien sur le site de la Ligue et partagé avec les districts. Sur la présentation du challenge national PEF, les collègues départementaux, à l'occasion de leur réunion de rentrée, ont évoqué très certainement avec vous déjà cette nouveauté et cette volonté de la Fédération de mettre en place un challenge au niveau du programme éducatif fédéral. Donc vous retrouvez les cinq points que l'on va évoquer dans ce petit moment ensemble. Donc une présentation du challenge, les modalités d'y participation, les critères d'évaluation et le calendrier de cette action. Et puis vous verrez la finalité, les quelques conseils que la Fédération donne via ce challenge national du PEF. Faire un petit rappel, les plus anciens s'en souviendront. Au départ, le programme éducatif fédéral tel qu'il a été présenté et tel qu'il a pris forme au sein de nos clubs, à la fois en France et plus particulièrement dans la Ligue Saint-de-Val-de-Loire, était sous la forme d'un classeur avec la première version que vous retrouvez sur l'image du diaporama. Et puis on a eu, en complément de ces classeurs, des incollables du football, qui étaient des petites questions permettant d'alimenter des moments d'échange avec nos licenciés. Donc ça, c'était le tout départ du programme éducatif fédéral lancé en 2014, avec un engagement de 5000 clubs sur le dispositif. Et ça représentait, comme vous pouvez le voir, 800 000 licenciés impliqués à partir de la catégorie U6 et jusqu'au U19. Avec une volonté de pouvoir sensibiliser de diverses manières l'ensemble de nos joueurs sur six items, qui sont les suivants et qui sont toujours les suivants, la santé, l'engagement citoyen, l'environnement, le fair play, les règles du jeu et l'arbitrage et la culture foot. Donc ce premier classeur a, par la suite, été rejoint par un second classeur, classeur dans lequel vous vous retrouviez des fiches actions permettant de mettre en place un certain nombre d'animations auprès de vos différentes catégories. Aujourd'hui, le programme éducatif fédéral est un élément fort du projet CLUB, puisque ce programme éducatif fédéral fait partie et partie intégrante dans le cadre du projet CLUB, du projet éducatif, et notamment pour les clubs aujourd'hui qui, par l'intermédiaire de l'outil autodiagnostic, font un peu le bilan, un audit au niveau de leur club, il y a un audit à réaliser sur le programme, en tout cas sur le projet éducatif, qui reprend ni plus ni moins que les différentes actions et les différentes possibilités que vous avez à mettre en place au niveau du programme éducatif fédéral. Donc cette volonté d'avoir une finalité nationale était de pouvoir redynamiser le programme éducatif fédéral, pouvoir au niveau national mettre en valeur les actions mises en place au sein des clubs et avoir une finalité pour les clubs lauréats. Donc la volonté, vous le voyez, est de valoriser le PEF, d'inciter les clubs à s'impliquer de nouveau dans ce dispositif, et puis bien entendu de faire savoir et de communiquer à un plus grand nombre les valeurs du football. Donc les grands principes du challenge pour cette année, qui est une première, tout d'abord pour les clubs, et bien c'est d'être inscrit au PEF, et vous verrez tout à l'heure les modalités et un rappel des modalités d'inscription, et puis de faire parvenir à la personne référente du dispositif au niveau de votre district, et bien l'ensemble des fiches actions que vous mettrez en place au sein de vos structures. Par la suite, et vous verrez le rétro-planning, les districts, par l'intermédiaire d'une commission dédiée, et bien détermineront un lauréat départemental, qui sera communiqué à la Ligue, permettant ensuite au niveau régional, et bien de désigner un lauréat du challenge national PEF au niveau régional, qui lui-même, et bien, sera par la suite invité, et sera un des lauréats nationales, avec pour finalité, en fonction de l'évolution du contexte sanitaire, et bien la possibilité de pouvoir aller visiter et passer un week-end à Clairefontaine. Donc on va voir ensemble les modalités de participation. Très simple, pour les clubs, s'assurer que vous êtes bien engagés au niveau du programme éducatif fédéral sur le logiciel Foot Club, sachant qu'actuellement, on est aussi en train, avec les services de la Ligue et des districts, de mettre à jour notre base de données, permettant de vérifier si les référents des clubs responsables du programme éducatif fédéral sont toujours ceux que nous avons sur notre base de données. Par la suite, pour les clubs, ce qui vous est demandé, eh bien, c'est la réalisation d'actions, de manière générale, et d'envoyer ces fiches actions relatant ce que vous avez mis en place au sein de votre club, eh bien, au niveau de votre district. La demande est uniquement sous fiche actions. Maintenant, si vous avez la volonté de transmettre à vos centres de gestion des supports vidéo, des actions qui auront été menées au sein de vos clubs, bien entendu, sans aucun problème, cela est également possible. Les critères d'évaluation, tout d'abord au niveau départemental, puis régional, vous les retrouvez ici en quatre points. Dans un premier temps, la diversité des publics touchés, puisque le programme éducatif fédéral implique l'ensemble des familles du club. Vous voyez, joueuses, joueurs, dirigeants, parents, mais aussi arbitres du club. Toutes les familles et toutes les composantes du club sont associées au déploiement de ce dispositif. Les six thématiques évoquées tout à l'heure, bien entendu, pourront être abordées. Et puis après, l'important est aussi un point sera fait sur la qualité et la résonance des différentes actions qui ont été menées et proposées. Le planning est celui qui était prévu en début d'année. Alors, forcément, légèrement modulable, puisque dans la période actuelle, il y a certainement, en présentiel, un certain nombre d'activités qui n'ont pas pu être menées ou qui ne pourront pas être menées avant la reprise d'activités au sein de nos clubs, même si, avec les collègues, on évoquait en milieu de semaine avec le groupe de travail, un certain nombre d'actions qui sont menées via l'utilisation de la visioconférence pour maintenir le lien avec ces joueurs et joueuses. et un certain nombre d'entre vous ont aussi mis en place des animations par l'intermédiaire de la visioconférence avec vos joueurs et vos joueuses. Donc, il y a quand même des choses qui sont faites. Le calendrier est celui que vous voyez ici présent. Ça veut dire qu'il y a un début de l'action qui a démarré à partir de la période de novembre et avec un envoi de vos fiches jusqu'en février au niveau départemental, permettant derrière début mars à la Ligue d'effectuer un jury au niveau régional avec les lauréats départementaux et une communication par la suite à la fédération du lauréat régional avec une finalité du dispositif au printemps, avril-mai, à Clairefontaine en fonction des possibilités qui nous seront offertes à ce moment-là. L'événement final, vous le voyez, la possibilité pour la délégation Centre-Val-de-Loire de pouvoir se rendre à Clairefontaine avec 10 joueurs ou joueuses, 2 encadrants et un accompagnateur et de pouvoir passer un week-end à Clairefontaine. Vous voyez, c'est un dispositif qui va permettre de récompenser un club par territoire et un club sur les territoires d'outre-mer. Avec au programme du week-end, forcément, une visite de Clairefontaine, la possibilité d'effectuer une séance d'entraînement avec ces jeunes, de pouvoir et de vivre certains moments de mise en place d'ateliers techniques et pédagogiques autour du programme éducatif fédéral et puis tout un tas d'animations ludiques et autres sur le site de Clairefontaine. Quelques préconisations pour finir, puisque dans le cadre du dispositif programme éducatif fédéral, vous avez bien entendu un certain nombre de supports aujourd'hui mis à votre disposition pour le faire vivre au sein de vos clubs, mais sachez que le projet ne se limite pas uniquement à l'utilisation des fiches ou des fiches conseils ou des fiches support que vous allez retrouver dans le document, puisque vous avez aussi la possibilité de laisser libre recours à vos initiatives locales, aux actions que vous mettez en place au sein de vos structures et qui sauront aussi pleinement répondre et correspondre aux attendus de ce challenge national. Benjamin, je crois qu'on a une question qui nous a été posée ou une deuxième. Je te laisse le soin d'y répondre tout de suite et puis on passera à la deuxième partie. Merci Jérôme. Je viens d'y répondre par écrit, mais je vais la donner à tout le monde. Bien évidemment, le webinaire que nous sommes en train de réaliser sera mis en ligne sur le site de la Ligue et également sur les sites des districts. Donc vous pourrez retrouver l'ensemble des informations données ce soir sur les différents sites. Et puis vous avez la possibilité, je le dis, de m'envoyer un mail à l'adresse bkavoisi arrobase centre .fff.fr Donc c'est l'adresse que vous avez dû avoir avec le lien du webinaire et puis je me ferai une priorité de répondre à vos différentes questions bien évidemment. Donc on va enchaîner. Et on va désormais présenter le programme éducatif fédéral sur le territoire de la Ligue Centre-Val-de-Loire de football. Il nous semblait important de préciser en préambule que le groupe de travail a construit son plan de développement selon trois axes et le premier axe est la réalisation et la diffusion de fiches actions PEF. Ces fiches sont destinées aux licenciés de vos clubs et plus précisément aux pratiquantes et aux pratiquants de l'école de foot à la préformation. L'ensemble des six items déclinés dans le programme éducatif fédéral y sont traités et notamment les règles du jeu et l'arbitrage, l'engagement citoyen, la culture foot, la santé, l'environnement et le fair play. Pour accompagner vos jeunes licenciés dans la réalisation des différents jeux et exercices proposés dans ces fiches, vous retrouverez les licenciés du FC Sourire que sont Paul, U7, Estelle, U13 féminine et Fabrice, l'éducateur. L'objectif prioritaire de ces fiches, c'est avant tout de vous permettre dans cette période de crise sanitaire de garder du lien avec vos licenciés. En termes de communication, nous avons décidé avec le groupe de travail d'échelonner la diffusion des fiches sur une période de trois semaines qui, si la crise sanitaire peut bien nous le permettre, devrait nous emmener jusqu'à la fin du confinement. Deux thèmes sont abordés par semaine. Lors de la semaine 1, vous aurez une fiche sur l'engagement citoyen et une fiche sur les règles du jeu et de l'arbitrage. La première semaine, on vient de la terminer, elle allait du lundi 16 au vendredi 20 novembre. La deuxième semaine, du 23 au 27 novembre, vous aurez une fiche sur la culture foot et une fiche sur la santé. Et la troisième semaine, du lundi 30 novembre au vendredi 4 décembre, vous aurez une fiche sur l'environnement et une fiche sur le fair play. Il faut savoir que dans la diffusion, vous avez une première fiche mise en ligne sur le site de la Ligue et de ses districts le lundi. Vous avez le corrigé le mardi. Le jeudi, vous avez une deuxième fiche et le corrigé de cette deuxième fiche le vendredi. Si les fiches rencontrent le succès escompté, nous avons anticipé avec le groupe de travail et nous avons la possibilité de réaliser une nouvelle diffusion toujours sur trois semaines et toujours en abordant l'ensemble des six items abordés et déclinés dans le programme éducatif fédéral. Petit rappel et non des moindres, il faut savoir que la diffusion des fiches entre entièrement dans le cadre du challenge national PEF. Donc, rappel important, il faut absolument qu'en tant que club, vous soyez inscrit dans la démarche du programme éducatif fédéral sur Foot Club et que vous renvoyez là où les fiches actions que vous avez pu réaliser par mail à chacun de vos référents départementaux. Et ça, avant la fin février 2021, sachant que les dates sont affinées par chacun des districts puisque ça sera selon le regroupement et la réalisation de la commission d'évaluation. Le deuxième axe du plan de développement régional est basé sur la mise en ligne de Kout. Alors, qu'est-ce qu'un Kout ? Vous me direz, c'est un questionnaire interactif sur les thèmes du PEF. Nous avons ciblé deux temps propices à la réalisation de ces Kout. donc le mercredi après-midi pour les U7, U9 et U11, filles et garçons, et le samedi après-midi pour les U13 et U15, également pour les filles et les garçons. Les liens de ces questionnaires sont à télécharger sur le site et la page Facebook de la Ligue, mais également sur les pages Facebook des districts. Eh bien, ces liens qui sont à télécharger sont à télécharger le mardi pour le Kout du mercredi et le vendredi pour le Kout du samedi. Il faut savoir que les premiers de chaque Kout seront mis en avant lors de la publication du lien du Kout suivant. J'encourage tout le monde à utiliser des pseudos sur les Kouts qui soient respectueux puisque tout pseudo que nous estimerons ne pas être respectueux, eh bien, la personne sera déclassée. Alors, cette diffusion de Kout s'étend également sur trois semaines. Dernier axe et non des moindres du plan régional de développement, eh bien, le troisième axe c'est le Fun Clip Challenge. Alors, le Fun Clip Challenge, c'est une action régionale ayant pour but de réaliser une vidéo insolite, originale, créative et drôle avec un maximum de licenciés de vos clubs, qu'ils soient dirigeants ou dirigeantes, éducateurs ou éducatrices, joueurs ou joueuses ou encore arbitres. Ce challenge se déroule en deux phases. Une première phase départementale qui s'étend du mercredi 18 novembre au vendredi 11 décembre 2020. Attention, toutes les vidéos doivent être renvoyées à votre référent départemental avant le vendredi 4 décembre au dernier délai. En effet, l'ensemble des vidéos seront mises en ligne sur la page Facebook de votre district et la vidéo ayant récolté le plus de j'aime sera désignée lauréat départemental. Cette phase d'évaluation aura lieu du lundi 7 au vendredi 11 décembre. Je répète, la phase d'évaluation départementale aura lieu du lundi 7 au vendredi 11 décembre. À la suite de cette évaluation, le lauréat départemental sera qualifié pour la phase régionale. La phase régionale aura lieu du lundi 14 décembre au lundi 21 décembre 2020. Les vidéos des lauréats départementaux seront mises en ligne sur la page Facebook de la Ligue du 17 au 21 décembre. La phase du 17 au 21 décembre correspond à la phase d'évaluation Ligue. Le club ayant récolté le plus de j'aime se verra déclarer lauréat régional. L'importance de la présentation des référents départementaux à qui vous allez renvoyer notamment les clips et les vidéos que vous aurez réalisées pour le département et le district du Cher, il faudra renvoyer vos vidéos à Mehdi Moreau. Pour le département de Réloir, il faudra renvoyer vos vidéos à Clément-Enemont. Pour le département de l'Indre, il faudra renvoyer vos vidéos à Anis Zouala. Pour le département d'Indre-et-Loire, il faudra renvoyer vos vidéos à Guillaume Gentigny. pour le département du Loir-et-Cher à Antoine-Evras et pour le département du Loir-et à Sofiane Bounajma. Donc, évidemment, ces infos seront disponibles et vous les retrouverez sur le webinaire qui sera mis en ligne. Dernier point qui semblait important, l'échéancier général de l'ensemble de ces trois axes. Donc, il faut savoir qu'on est ce soir le 20 novembre et que l'on va clôturer demain avec la diffusion du Kout, la première semaine de diffusion du projet régional de développement du PEF au sein de la Ligue Centre-Val-de-Loire de football. Donc, il a déjà été diffusé cette semaine. Donc, le 16, la première fiche action sur l'engagement citoyen. Le 18, le premier Kout sur les règles du jeu et l'arbitrage. Et également, le 19, la fiche action numéro 2 sur les règles du jeu et l'arbitrage. Il faut savoir qu'en termes de fiche action, vous retrouvez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, deux fiches par semaine. Donc, une fiche le 23 novembre sur la culture foot, une fiche sur la santé le 26 novembre, une fiche le 30 novembre sur l'environnement et une dernière fiche action le 3 décembre sur le fair play. En parallèle de la diffusion de ces fiches action, vous retrouverez la mise en ligne des différents Kout. Donc, les Kout, vous les aurez, vous en avez déjà eu un le 18 et vous en trouverez un le 21 11 sur l'engagement citoyen. Ensuite, le 25 11 sur la culture foot, le 28 11 sur le thème de la santé, le 2 12 sur le thème de l'environnement et le 5 décembre sur le thème du fair play. Et le 3ème axe important, eh bien, vous retrouvez sur cet échéancier l'ensemble des dates pour les phases du Fun Clip Challenge, à savoir la phase départementale qui a commencé à partir du 18 novembre et qui s'étendra jusqu'au 11 décembre, en sachant que les vidéos doivent être envoyées au district pour le 4 décembre et qu'ensuite, entre le 4 décembre et le 11 décembre, c'est la phase d'évaluation départementale. Et pour finir, vous retrouverez la phase régionale qui ira du 14 au 21 décembre. Voilà, je reste à votre disposition avec Jérôme pour répondre aux différentes questions que vous avez pu nous poser. Alors, on nous a été posé comme question, les actions envoyées précédemment avant le mois de novembre seront-elles prises en compte Oui, évidemment, elles seront prises en compte. Tout le travail qui a été réalisé avant la diffusion du projet va être pris en compte. C'est logique. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Le programme éducatif fédéral est avant tout orienté chez les jeunes, mais effectivement, vous pouvez mettre en place des actions avec les parents et les adultes. C'est pourquoi il est en réflexion à l'intérieur du groupe de travail de réaliser notamment des fiches actions en direction plus précise des U7 et des U9, mais également des adultes. Donc, c'est une réflexion que nous avons à l'heure actuelle et nous allons essayer dans un temps futur de réaliser des fiches à destination notamment des adultes. Alors, on nous demande si on peut envoyer les fiches actions des années précédentes. Non. Les fiches actions réalisées avant la diffusion du projet, oui, mais pas les fiches actions réalisées dans les années précédentes. On nous demande si une action qui a été réalisée lors du premier confinement peut être réalisée une deuxième fois. Ben oui, puisque le confinement avait tout bloqué. Je pense qu'au contraire, je vous encourage à réaliser cette action une nouvelle fois afin qu'elle soit comptabilisée sur cette saison. Donc, j'en ai fini avec les questions que Mathieu m'a envoyées. Pour ma part, je tiens à remercier l'ensemble des participants puisqu'il faut savoir qu'on était près d'une centaine. Et vous rappelez, chose importante, que ce webinaire sera téléchargé en ligne sur le site de la Ligue et sur les sites des districts. Jérôme, est-ce que tu veux rajouter un mot ? Laisser un petit temps éventuel dans la minute qui vient si quelques personnes ont encore une ou deux interrogations concernant la présentation. On l'a vu brièvement, excusez le président de la Ligue, Antonio Texera, qui était avec nous en début de présentation, mais qui malheureusement avait un problème de haut-parleur et n'a pas pu vous dire un petit mot à ce sujet et notamment ouvrir cette présentation. Voilà, en tout cas, remercier l'ensemble des participants présents ce soir. Bien le rappeler, comme tu l'as dit, que le support aussi qui nous a servi à l'animation de la réunion sera bien entendu envoyé aux différentes personnes présentes. Je crois, Benjamin, qu'on a encore une ou deux questions qui viennent d'arriver. C'est ce que je regardais. Alors, Serge, pour répondre à ta question, l'échéancier, effectivement, a été réalisé au tout début du confinement. Donc, avec le groupe de travail, on va s'adapter et c'est pour ça qu'on avait anticipé et prévu au cas où le confinement soit plus long, de repartir sur une diffusion sur trois semaines de six nouvelles fiches plus également des fiches à destination des U7-U9. Apparemment, c'est bon pour tout le monde. De toute façon, je tiens à le repréciser, nous restons à votre disposition soit par mail soit par téléphone. N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez des questions. Oui, une action peut être validée si elle touche plusieurs catégories, au contraire même. Comme vous l'avez pu le voir dans la présentation de Jérôme sur le challenge national PVF, plus l'action englobe de licenciés de toutes catégories, mieux c'est au contraire. Oui, je pense Benjamin qu'on va remercier l'ensemble des personnes qui étaient présentes avec nous ce soir. Leur dire que le document sera disponible à partir de lundi, on peut s'y engager sur le site de la Ligue et puis au-delà de la visioconférence et du moment passé ce soir dernier à nos écrans, on espère le plus vite possible pouvoir retrouver nos clubs et leurs licenciés sur le terrain. Bon week-end à toutes et à tous et au plaisir de vous retrouver sur les terrains. Merci à tous, bon week-end et au plaisir également de se retrouver. de se retrouver. ... ... ... C'est parti.